La Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres pays africains, a célébré la journée africaine de la sécurité routière et la commémoration de la journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la circulation routière. Pour faire face à ce fléau, le gouvernement a initié de nombreux projets, dont la semaine nationale de la sécurité routière. Pour cette célébration, des gendarmes se sont rendus dans ce lieu de culte à Yopougou. Objectif, sensibiliser sur les comportements à adopter sur les routes. Les hommes sont responsables de 95% des accidents en Côte d'Ivoire. Il faut reconnaître cette journée-là en ferme, deux possibilités. Pour les vivants, on continuera de donner des enseignements, on continuera de sensibiliser. Et pour les morts, on va demander aux hommes de Dieu de prier pour le report de leur âme. La douzième édition a pour thème jeunesse et sécurité routière. En Côte d'Ivoire, l'accident est la principale cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 29 ans. Pour des routes sûres, cette église a décidé de créer une cellule de sécurité routière en son sein. Et nous allons en tout cas rappeler à nos fidèles la bonne conduite. En tant que chrétien déjà, nous sommes appelés à bien nous conduire. Donc respecter les principes de la route donnés par les autorités, je crois que c'est glorifier Dieu. Ça ne sera pas important, sinon normal, qu'un enfant de Dieu qui doit normalement bien se conduire, viole les codes de la route. L'incivisme par le peuple de Dieu, ce n'est pas normal. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 675 personnes décèdent chaque jour sur les routes africaines. En Côte d'Ivoire, en moyenne, 1509 personnes sont tuées sur les routes chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?